Le dividende démographique Le dividende démographique, c'est le thème de l'année sur l'agenda de l'Union africaine. Et c'est pour la première fois qu'un thème de l'année fasse l'objet, disons, d'une feuille de route. Et je voudrais relever au passage, pour m'en féliciter, c'est que le passage du président de la République du Tchad, son excellent Sidious de Bihitno, marque un nouveau tournant dans l'organisation de l'Union africaine. Tous les champions pour les différentes causes ont pris la parole. C'est que nos chefs d'État sont engagés, les premières dames sont engagées. Et aujourd'hui, et le gouvernement, et la société civile, nos chefs traditionnels et tout le monde sont engagés. Donc tous les ingrédients sont là pour que nous puissions avoir les enfants qu'on veut, en échangeant entre conjoints, les enfants qu'on peut loger, les enfants qu'on peut soigner, les enfants qu'on peut éduquer pour espérer avoir de bons citoyens demain. Il a été question également des conflits, la question de paix. Mais le lac Tchad, ce qui se passe dans la région du lac Tchad, là également il a été largement disputé des possibilités d'alléger la souffrance des personnes déplacées, des déplacées internes et les retourner. Mais au Tchad aujourd'hui, nous avons besoin des véritables coups de main de toute la communauté internationale pour venir au secours de toutes ces populations qui se retrouvent là, leurs cas aggravés par la secte Boko Haram. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que le lac Tchad redevienne une région où il fait bon vivre parce que le lac Tchad est une terre très riche et face au réchauffement climatique, tous les pays, je dirais, qui partagent le lac Tchad doivent se donner la main et ces pays à eux seuls ne peuvent pas faire face à ce grand défi. Aussi, il a été question que le secteur privé mette la main d'un d'un. Et en tant que ministre de la Santé, j'ai été très touchée par la réaffirmation, le réengagement tant du secteur privé que de la société civile aux côtés du gouvernement pour pouvoir faire bouger les lignes de tout point de vue. La question de la malnutrition également a été évoquée, d'où la nécessité de promouvoir l'agriculture. Et une leçon que nous avons apprise dans un des pays africains, on a donc créé une école pour intéresser particulièrement les jeunes à la terre.